L'année 2021 qui s'achève n'est pas seulement une année qui s'achève, mais c'est toute une décennie qui est en train d'arriver à son terme. Une décennie qui aurait été particulièrement difficile pour nous, particulièrement éprouvante, particulièrement traumatisante. Elle a vu l'arrestation et la déportation du président Laurent Babo devant la Cour pénale internationale. Elle a vu l'arrestation et l'emprisonnement de plusieurs de nos cadres. Elle a vu l'arrestation de plusieurs de nos militants, de plusieurs citoyens ordinaires, et même de militaires qui ont été arrêtés aussi dans l'exercice de leurs fonctions. Cette décennie a vu un drame qui s'est passé à l'ouest et qui a choqué leur conscience. Cette décennie a vu le massacre aussi des populations à Sassandra et un peu partout en Côte d'Ivoire. Vous constatez avec moi que cela a été difficile, très difficile. Beaucoup d'entre nous sont allés en exil dans des conditions extrêmement difficiles. Certains y sont encore. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont morts et apporter mon réconfort à tous ceux qui sont encore en prison et en exil. Malgré la violence qui s'est abattue chez nous, malgré que cette violence visait à faire disparaître notre parti, vous avez dans l'honneur, dans la dignité, résisté. C'est pourquoi nous avons pu traverser cette difficulté. Nous avons pu survivre et nous avons pu triompher. Cette année 2021 qui s'achève a été marquée par trois événements que je pourrais retenir. L'acquittement total du président Laurent Babaut le 31 mars 2021 devant la Coupe pénale internationale dans son procès à l'appel. Son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021 qui n'est pas du tout un événement banal. Et enfin, la naissance du Parti des peuples africains, PPACI Côte d'Ivoire, le 17 octobre 2021 à l'Hôtel Ivoire. Ces trois événements nous permettent de terminer cette année et cette décennie sur une note d'espoir. L'espoir pour une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire réconciliée est permis. A l'horaire donc de l'année 2022, je voudrais faire partager cet optimisme à tous les militants du PPACI, à tous les démocrates, à toute la population ivoirienne. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Bonne et heureuse année aux premiers d'entre nous, à savoir le président Laurent Babaut. Que Dieu lui accorde longue vie et une santé des faits pour nous conduire encore sur des chemins glorieux, sur des sentiers de paix, sur des sentiers de réconciliation, sur des sentiers de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada